La famine menace un citoyen sur deux dans la bande de Gaza. Sylvain, selon les États-Unis, c'est toute la population qui vit dans un état de crise alimentaire grave. On a atteint un nouveau sommet et on se rapproche définitivement d'une famine, du moins dans le nord de la bande de Gaza. Je vous préviens, les images que vous allez voir sont très difficiles. On parle effectivement notamment d'enfants les plus vulnérables qui sont à risque. Vous voyez ce petit bonhomme, Fadi Alzant, est âgé de 6 ans, souffre de fibrose christique. Voilà l'air qu'il avait avant la guerre. Aujourd'hui, faute de médicaments, faute de nourriture adéquate pour son état de santé, il se meurt, il maigrit. Il a perdu de 66 livres, il est passé à 26 livres. Et ça, c'est un cas actuellement et il y en a plusieurs. Certains enfants sont décédés depuis, toujours les plus vulnérables. Mais même ceux qui étaient en santé ou sont en santé commencent à manquer de nourriture un peu partout. Je vous dis les enfants les plus vulnérables, mais il y a aussi évidemment des adultes qui sont dans une situation semblable un peu partout. On craint effectivement que 200 personnes meurent de faim chaque jour si ça se poursuit actuellement. Et ça, c'est reconnu par le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Et pour le haut commissaire des droits humains de l'ONU, le grand responsable, c'est Israël. En raison, encore une fois, des restrictions à l'entrée d'aide humanitaire. On le sait, ça rentre au compte-gouttes. Bon, Israël se défend, dit qu'on essaie d'en faire entrer le plus possible et montre du doigt le Hamas ou des organisations humanitaires. Mais encore une fois, l'ONU indique qu'en tant qu'État occupant, Israël a la responsabilité de faire entrer tout ce qui est possible en aide humanitaire, je vous invite à écouter le haut commissaire qui lui dit que l'utiliser la faim comme arme de guerre pourrait être un crime de guerre. C'est dans ce contexte, Sophie, qu'on envisage toujours une offensive dans la zone appelée Rafa, dans le sud actuellement, où s'entassent un million et demi de personnes. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Sous-titrage FR